Avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de ce qui va se passer sur Twitch le mois prochain puisqu'on va commencer un challenge bankroll avec Saifo à partir du 1er décembre. Donc du 1er au 25 décembre sur Twitch, vous aurez un live tous les jours de 16h à 18h. Le projet ça va être qu'on va partir d'une bankroll de 100 euros et le but ça va être de la faire fructifier un maximum en stream jusqu'au 25 décembre où 100% de la bankroll sera reversée à la Fondation Abbé Pierre pour Noël. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous. Pour la vidéo d'aujourd'hui les gars, on va faire quelque chose qui a déjà été fait sur YouTube. Je me rappelle d'une vidéo de PAD à l'époque, je ne sais plus trop quelle chaîne. On va jouer sans regarder nos cartes. Donc forcément on ne va pas jouer les limites habituelles, on va jouer des 5 euros. Je pense qu'on va faire 3 expresso à 5 euros aujourd'hui en nitro. Et le but, ça va être d'essayer de gagner de l'argent sans regarder nos cartes. Donc ça va être un défi, ça va être un défi. Allez, on est parti les gars. Première expresso. Je suis assez tendu, ce n'est pas trop à quoi m'attendre. En vrai, ça va être vraiment déroutant de jouer sans cartes. Ok, donc comme je vous ai dit, je vois exactement ce que vous voyez. Donc j'ai un gros bloqueur sur mes cartes. Ok, c'est parfait. Tout est good. Je ne vois absolument rien. Du coup, la stratégie, ça va être de... On a foldé As-10 off en small blind. Bon, vous voyez bien que il n'y a pas de triche. Du coup, la strat, ça va être quoi ? Ça va être d'aller jouer un maximum post-flop, forcément, et surtout de faire fold un maximum de temps les cartes de mes adversaires. Bon, c'est clair que sur le long terme, c'est impossible de gagner de l'argent sans voir ses cartes. C'est évident. Mais voilà, je pense que sur la petite session qu'on va se faire de 3 expresso en 5 euros, il y a moyen qu'on ait un peu de réussite et qu'on gagne. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on s'open un bouton ? Je pense que ça peut être marrant. On va minerais. C'est parti. C'est pour la vidéo, vraiment. En réalité, il y a beaucoup plus de boutons qu'on va fold que de boutons qu'on va open. Donc je pense que j'aurais open à peu près une main sur 5 ici. Si je voulais être équilibré, on s'en fiche. Enfin, je vais 3 quarts ici. Ça me plaît bien. En fait, je vais commencer à mettre un maximum de pression sur ses valets, ses 9. Et je pense que je réchauffe pas mal de turns qui ne l'avantagent pas en termes de range. Ok, c'est passé. C'est nickel. On se retrouve devant. On va folder contre un limbouton. On a foldé Dame-Valet-Suité. Sinon, on n'a pas de chance sur les cartes qu'on folde. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Je m'en doute bien. On a foldé ici. On a foldé 5 et 4. C'est très bien. Donc voilà, les gars. C'est uniquement pour la vidéo et pour s'amuser. J'aimerais bien qu'on soit en HU. Je pense qu'en HU, c'est là où ça va être intéressant. On va faire un HU sans voir ses cartes. C'est assez compliqué. On va se retrouver post-flop dans des situations où on va devoir barrer l'en bluff sans savoir ce qu'on a. Ça va être marrant. Ok, on va limper toute notre range, en fait. Peu importe ce qu'on a. Roi-9-2. Je pense que je vais c-bet. Enfin, je vais c-bet. De toute façon, la strat, ça va être ça. Ça va être 2 c-bet 100%. Bah ouais. Le but, c'est de tout lui faire fold. Donc, on va commencer dès le flop. Allez. S'il nous call, je pense qu'on va barrel. J'allais dire, on barrel un 10, un Valet, une Dame. Toutes les mains qui vont mettre de la pression sur ses 9 ou ses 2 avec lesquels il peut me flotte au flop. Bah, le roi, ça va comme... Je vais pas pouvoir lui faire fold de 9 ni de 2. Donc, je vais juste give up mon bluff et je vais checker. Et river avec le 3 de cœur. Bah, j'ai juste plus rien à lui faire fold, quoi. Un 2 foldra pas, un 9 foldra pas. Et les tirages cœur sont rentrés, quoi. Les seules mains que je peux éventuellement faire fold, c'est genre des Valet-10, Dame-10, Dame-Valet, des choses comme ça. Ok, donc on va fold. Et qu'est-ce qu'on avait ? On avait Valet-2. Ah, on avait un 2 quand même. C'est marrant. Sur un limp, je pense qu'on va push. En fait, il y a plus de mains que je vais push que de mains que je vais fold, As-Dip. Bah, donc sans info sur ma main, on va push. Il nous call, il a 2 As et on a Roi-4. Aïe, 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 aïe. Terrible ce premier spin. Bon, par contre, je vais juste remettre le truc et je vais éteindre mon écran. On est bon. Alors. Deuxième spin. Sur un push, on va fold. On a 7 et 6. Tant mieux. Bon, c'est assez compliqué, hein, ce début, je vous avoue. Assez compliqué. Je pense que face à Minerace Bouton, j'ai juste fold, en fait. Parce que ce qui va se passer beaucoup trop souvent, c'est qu'il va nous c-bet au flop. Et sans savoir ce no-cart, on peut juste pas, quoi. On peut juste pas se défendre. Ok. Ah, c'est, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment dur, hein. L'objectif de la vidéo sur les 3 spins, c'est d'être rentable. Je pense qu'on va plutôt partir sur, essayer de gagner un spin sur les 3, ce sera déjà pas mal. Allez, c'est pas grave, on continue. 3 blindes, il y a plus de mains que je vais fold, donc on va push. Allez, est-ce qu'il nous call ? Je suis prêt à enlever le protège carte. Qu'est-ce qu'on a ? On a Valet 9, on s'en sort pas si mal, hein, sur un push. Ça aurait pu être pire, mais moi, un petit Valet, un petit 9. Non, dommage. Hop, je recache mes cartes. Bouton 3 blindes, j'imagine que je vais push plus de mains que je vais en fold, donc on va push sans connaître d'autres mains. Et qu'est-ce qu'on a ? On a Roi-3, ça va, on s'en sort bien. Et ça fold très bien, on va recacher. Ah, ça c'est embêtant, 4 dip. 4 dip, je pense que c'est le même principe, hein. Plus de mains que je call, que de mains que je fold. Faut que j'y aille, hein. Enfin, il y a une blinde et demie au milieu, ouais, je pense qu'il faut que j'y aille. Et qu'est-ce qu'on a ? Olé, attention. On a 8 et 7, et ça split. Ok, ok, on s'en sort bien. J'ai même retiré l'overlay dans la panique. Cette main, on l'a vu, c'est 4 suitées. Malheureusement, j'ai pas le temps de remettre le cache-carte, du coup, on va pas tricher. On va la fold. On va pas tricher, les gars. Allez. Bon, ici, on va call, hein. Sans info. On a 28%, on est vraiment pas frais. On a Dame-3. Et on va mettre la Dame. Non, dommage. Ok. C'est compliqué, hein. Vraiment, toutes ces situations à juger, là, où on se retrouve à tapis. J'avoue que... J'avoue que c'est compliqué. Mais bon, je vous mettrai tout, hein. Il n'y aura pas de montage. On va faire d'une traite les 3 vidéos, et on verra bien ce que ça donne. Pardon, ici, on a fait tapis. Ah, ce roi ! Oh, la réussite. On avait une blinde. Ok. Allez, même principe. Deux blindes boutons. Il y a plus de mains qu'on push que de mains qu'on fold. Donc, on va push sans voir. 10 et 9. Très bien. Et il me colle Roi-Dame. Oh, la, 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 la. On n'a pas de réussite sur les coups à tapis. Allez, on mérite. Et malheureusement, ça ne passe pas. On va lancer le dernier. 1 x 3. Très bien. Si on le gagne, franchement, on finit... On finit ces 3 spins sans voir nos cartes, Even. Bah, ce serait top. Ce serait top. Allez, on se concentre. Ok. Comme j'ai dit, on va limper 100%. Bah ouais, parce que nos mains fortes, les limper, ce n'est pas une catastrophe. Roi-Dame-7. Je pense que je vais c-bet. La question maintenant, c'est sur quoi je barrelle. Bon, il fold. Il va me retirer le mal de crâne. Est-ce qu'on s'amuse à min-raise encore un bouton ? Le truc, c'est qu'à tout moment, on min-raise 7 et 3. Allez, c'est la vidéo. On va jouer agressivement. On va min-raise. Par contre, je veux bien voir un flop, s'il te plaît. Il fold. Très bien. Parfait. Je ne saurais pas ce qu'on a de ce qu'on avait, du coup. Allez, big win. Il min-raise. Bah, comme je vous ai dit, le problème là de quand il min-raise, c'est qu'on va trop souvent se retrouver à call. Et... On va trop souvent se retrouver à call. Et une fois qu'on... Après, il va c-bet énormément et on va fold, quoi. Parce qu'on ne pourra pas se défendre. Donc, je vais fold. Qu'est-ce qu'on avait ? On a les Dame-7. Bah, j'aurais défendu. En temps normal. Mais... Bah, c'est trop compliqué à jouer sans voir les cartes, je pense. Ok. C'est vraiment, vraiment compliqué, ce petit défi. Allez, on va essayer de gagner celui-là. On en a hu. Sur un limp. Bah, ouais. Je pense que je vais... J'ai vraiment envie de prendre de lead. Pourquoi ? Bah, parce que, encore une fois, je vais me retrouver trop souvent à me faire ses bêtes et je ne pourrais rien faire. Donc, on va prendre de lead. Comme ça, c'est nous qu'ils aiment pouvoir... On va pouvoir ses bêtes. On va pouvoir bluff, turn, river, etc. Alors que si je n'ai pas l'avantage dans le coup, bah, c'est compliqué, en fait. Allez, on limp. Quel enfer. Allez, je vais fold. On a les Dames-5 off. Ok. Ah, c'est compliqué de faire autre chose, hein. Euh... Le truc, c'est qu'on vient de l'iso 2,5. Je pense que je vais check. Ah, ouais. Là, il va se retrouver énormément à me c-bet, en fait, sur un bord des SAE et on peut juste rien faire. C'est ça, le problème. Je ne peux pas me permettre non plus de l'iso 2,5, 100% des mains. Ça ne va pas le faire. Allez, on garde l'Astrat. On limp. Ok. On va c-bet, bien sûr. Le but, encore une fois, c'est de le faire fold. C'est parfait. Allez, 7 blindes. Il push en fold. On est 3 et 8. On s'en sort bien. 7 type, on va limper, hein. Je pense que si blindes est moins, ma strat, ça va être de push juste 100%, là, au point où on en est. Bah, ouais, parce que si blindes est moins, il y a plus de mains que je push avec la fold équité. Là, on a 4 blindes. Je pense que je suis censé call, hein. Bah, ouais, je vais call parce qu'il y a plus de mains, encore une fois, qu'on call que de mains qu'on fold. Donc, on y va. Rah, il a paire de 9. Il s'en sort bien. Et nous, on a 7 et 8. C'est compliqué. Et malheureusement, on va perdre là-dessus. Bon. C'était... Ouais, c'était vraiment, vraiment compliqué, hein, ce petit challenge. Après, j'ai trouvé ça vraiment fun. Bon, on n'a pas eu de spot réellement intéressant. Mais bon, voilà, vous doutez bien. On lance des parties dans le noir comme ça. Je ne peux pas me permettre de faire énormément de vidéos comme ça. Bon. Et bah, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à checker la description. Il y a le lien du Discord si vous voulez progresser en spin. Il y a le lien de la chaîne Twitch sur laquelle on va être en live en tout le mois de décembre, je rappelle. Donc, du lundi au... Du lundi au dimanche de 16h à 18h. Et puis voilà, les gars. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501